Des crêpes qui ne collent pas, c'est la promesse des poêles en téflon. Mais gare à la rayure. Car des milliers de particules de plastique pourraient être libérées dans nos aliments. Sur cette zone abîmée, elles seraient quasiment 2,3 millions. Ces particules sont-elles dangereuses pour notre organisme ? On est allé poser la question à Xavier Koumoul, professeur de biochimie. Historiquement, le téflon était constitué notamment d'une molécule qu'on appelle le PFOA. Les PFOA ont été reconnus comme présentant un danger très important pour la santé humaine du fait de leur toxicité à de multiples niveaux, notamment au niveau hépatique et au niveau du système immunitaire. La production de ce perfluoré a été interdite en 2020 par l'Union Européenne. Mais les fabricants l'ont remplacé par son lointain cousin. Dans ce type de revêtement, on retrouve ce qu'on appelle du GENIX, qui est une alternative chimique qui présente des propriétés très similaires à celles du PFOA. Et donc, ce GENIX, il est très scruté par l'Union Européenne, compte tenu de ses similarités. On ne peut pas être absolument sûr qu'il n'y a pas un risque potentiel pour la santé du fait du relargage de ses plus petits composés, on va dire. Face aux doutes, à quel poil se vouer ? Céramique, acier, inox, cuivre, aluminium, les avis divergent. L'inox, c'est avec un fond un peu épais pour la cuisson. Je préfère les poils en téphale. Des poils en inox, induction, toute simple. Pour les départager, rendez-vous sur le ring. Poils en céramique contre poils en inox, le match est lancé. Elle serait plus naturelle, plus résistante et anti-adhésive. On a tout entendu sur la céramique, mais derrière son côté tendance, elle cacherait bien des défauts. Les poils en céramique, elles sont constituées de silice. La silice peut avoir différents effets lorsqu'on la teste sur des modèles expérimentaux, mais à l'heure actuelle, sur l'espèce humaine, il est encore difficile de se prononcer quant à un éventuel danger pour la santé humaine. Face à elle, l'inox a meilleure réputation. Elle serait sans danger pour notre santé. Encore faut-il bien la choisir. L'inox, ça dépend un peu de sa composition. L'idéal, c'est d'utiliser les poils en inox qui ont un ratio 18-10, qui est le ratio en fait en chrome et en nickel de composition 18% et 10%. Ce ratio de 18-10 permet aux aliments de ne pas s'accrocher au fond de la poêle. Un bon point pour l'inox. Mais au-delà des matériaux, d'autres paramètres sont à prendre en compte. L'idéal, c'est probablement d'utiliser ces matériaux en tous les cas de manière raisonnée et à des températures qui sont relativement moyennes, on va dire. Pour l'heure, la poêle parfaite n'existe pas. Tout se joue sur l'entretien. Et vous pourrez peut-être conserver votre poêle favorite quelques années de plus.